Tu n'as pas besoin de l'équipe de l'équipe, donc tu as besoin de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Tu vois tout ce qui a rapport à Gintama et à son univers. Mais ça tu commences déjà à le comprendre n'est-ce pas ? Aujourd'hui on va traiter d'un sujet beaucoup plus léger, d'un sujet un peu différent de d'habitude. On ne va pas parler de la structure d'un manga ou d'un personnage en particulier, mais faire une petite review, un petit commentaire d'un arc dont j'ai envie de parler. Et c'est pas parce que je manque d'idées, non. Mais si tu suis bien la chaîne, il est parvenu à tes petites oreilles que j'avais l'intention de faire de Gintaverse, une grande encyclopédie qui a oublié tout ce qui est à savoir sur l'univers de ce manga que j'adore et qui n'est pas très connu en France. Mais bon, dans un pays qui a élu Macron, je ne sais pas ce que je veux avec cette blague. Bref, j'ai décidé de parler de l'arc Harasume, qui est selon le wiki anglais de Gintama, parce que le wiki français est assez vide, faudrait tout refaire, le tout premier arc du manga, ou la toute première histoire longue, si tu n'as pas compris. Comparé aux autres mangas, les arcs de Rangintama sont généralement très courts et ne dépassent que rarement les dix chapitres. En l'occurrence, celui des Harasume fait trois chapitres pour deux épisodes de l'anime. Bon, avant de passer à la partie impression à explicative... Oui, ça fait pas très frère de sausiche, mais je dis ce que je veux vouloir ! Petit résumé de l'histoire. Dans une journée ensoleillée et banale comme les autres, Katsura se range chez Gintoki pour s'excuser du bordel qu'il a fait, en tentant de faire sauter le terminal. Mais se fait cueillir par Sada Haruki a très faim. Fin de l'introduction. Bon, j'arrête de dire des conneries ! Les Yorozura sont chargés de retrouver la fille d'une noble famille affiliée au Bakufu, qui aurait, semble-t-il, fugué pour faire la fête dans des lieux peu recommandés. Mais Gintoki a la gueule de bois et Kagura ne prend pas l'affaire au sérieux. Jusque-là, c'est normal. Poussés par Shinpachi, leur enquête les mène dans une boîte ambiance, peuplée par des amanto. Tous, à commencer par le barman, font semblant de ne pas reconnaître la photo de celle-ci, jusqu'à ce que Shinpachi ne bouscule malencontreusement un amanto qui a la classe. Donc forcément un méchant. On pourra dire ce qu'on veut de Sonichi, il est pas très doué pour dessiner les amanto. Donc dès qu'il y en a un qui a un peu la classe, faut se dire que c'est un personnage important. Alors que Kagura perd patience et veut ramener un gros random à la place de la disparue, elle et Shinpachi remarquent que celui-ci est atteint d'une overdose. Et avant qu'il n'ait eu le temps de retrouver Gintoki, se retrouve aux mains d'une troupe d'amanto armée. Gintoki, qui décuve lentement dans les chiottes, se fait emmerder par une droguée qui veut sa cam. Et au moment où ces dernières se font attaquer, il se réveille et découvre que celle-ci est la fille disparue. L'amanto stylé, qui se trouve être le boss de la bande qui lui cherche des noises, s'avère être un tantinet maniaque pour tout ce qui touche à la propreté. Gintoki est encerclé et voit ses deux camarades se faire enlever sous ses yeux. Alors qu'il a baissé sa garde et qu'il porte le cornet animé de la jeune fille, il se fait blesser à l'épaule et tombe de l'immeuble. Il est recueilli par Katsura, qui lui explique que son mouvement enquête sur le milieu de la drogue au sein du Bakufu, et qu'un de ses hommes les a vu tomber dans des poubelles. Ce dernier l'informe que ce sont les pirates de l'espace, les Harasume, qui sont à l'origine du problème. Gintoki veut aller sauver ses potes, et Katsura décide de l'accompagner. Pendant ce temps, les deux boss du groupe décident du sort de leurs otages, supposant qu'ils font partie du jouet Rishi, et qu'ils sont de mèche avec Katsura. Ce dernier débarque avec Gintoki dans un accoutrement qui sert de clin d'œil à la série Albator, dont le héros portait justement un cache-œil, en plus du costume. Gintoki parvient in extremis à sauver Kagura de la noyade, et Katsura fait sauter le navire avec des explosifs. L'amanto plein de charisme se confronte au chef des Yoruzura, et se fait rétamer comme il faut. Gintoki finit par servir de muse à ses deux collègues et amis, tandis que Katsura apprécie la scène. Fin. Voilà, c'était pas hyper ouf comme résumé, mais si tu connais bien le manga, il y a de fortes chances pour que tu aies oublié les premières histoires du début, dont celle-ci justement. Alors on va pas se le cacher, c'est pas un arc grandiose, pas une histoire qui va bouleverser le manga. La première fois que je l'ai vu, c'était en mode Osef Total, c'était deux épisodes comme les autres. Parce que Gintama, quand c'est pas des gros arcs narratifs explicatifs, c'est assez feuilleton. C'est le genre d'épisode que tu vas regarder tranquille, assis sur ton fauteuil, aglandé, quoi, avec un verre de mojito, n'importe quoi, on s'en fout. C'est pas comme SNK, où t'as la passion. Mais ensuite, après coup, en relisant, en revoyant, en réanalysant le truc, c'est pas un arc si banal que ça. Déjà parce que c'est le tout premier, comme je le disais plus tôt, mais en plus, il a servi à introduire les Harasume, qui ont une place extrêmement importante dans le manga, et qui reviennent souvent. Là aussi, c'est juste un détail, mais avec le passage Entretien d'embauche, c'est la première fois que Sorachi parodie un autre manga. La première d'une longue série. On a le premier semblant de combat honorable pour Gintoki, l'Amanto, qui n'a pas de nom. D'ailleurs, tous les nouveaux protagonistes de cet arc n'ont pas de nom. A commencer par le père de la gamine disparue, le barman, le gros baise qui est drogué, l'Amanto, le boss justement, et bien sûr, la jeune figueuse. C'est d'ailleurs marrant, parce que tout l'arc tourne autour d'elle à la base. Ok, je trolle un peu, elle a un nom. Qui lui est d'ailleurs donnée par Gintoki et Kagura. Juken ? Ah, Hamu Juken, ou quoi ? Namae, Tokawa. Eh, to... Ha... Hanako ! Boussotsukun jané ! Ben oui, elle est grosse et moche. Donc je bonne être, quoi. Ah, faut excuser l'auteur, hein, c'est pas de sa faute. Son humour n'était pas aussi percutant à ses débuts. Il a peut-être pas tant évolué que ça en 15 ans. Pour finir, cet arc marque son importance par le rapprochement entre Gintoki et ses deux esclaves sous-payés. Avant cet arc, on le voyait vivre au jour le jour avec Shinpachi, Kagura et Sadaharu comme une corvée. Mais lorsqu'ils lui sont enlevés, ils remarquent enfin leur importance dans sa vie. Le gars vit hanté par la disparition de tous ses camarades tombés au combat. Alors on découvre pour la première fois l'aspect purement samouraï du personnage qui décide de braver le danger et de risquer sa vie pour protéger ses proches. Et ça, c'est beau. Même si Katsura prétend l'aider car il est blessé et qu'il en doit une, on comprend bien que lui aussi ne peut pas rester indifférent devant le malheur de son pote. Donc voilà, cet arc n'a rien d'incroyable à nous raconter. Mais il permet de faire avancer la relation entre les Yorozura qui jusque là, on ne savait pas trop pourquoi ils étaient ensemble d'autant que Gintoki ne les paye même pas. Et en plus, ça permet de faire planer une certaine menace au-dessus de leur tête. Si tu as lâché l'anime ou le manga en cours de route et que tu as envie de lui laisser une seconde chance sans te taper 10 épisodes affilés, c'est le bon compromis. C'est les épisodes 10 à 11 pour l'anime et les chapitres 12 à 14 pour le manga. Voilà. Sur ce, Ciao là ! Ah putain ! Prochain Gintaverse sur... L'Arc Inogamy !